Avec la construction de la nationale numéro 1 en 2016, le transport terrestre a considérablement évolué. Les acteurs de ce segment économique, en dépit du service voyageur, ont aussi inclus le FRET. Profitant de l'opportunité, plusieurs initiatives ont vu le jour pour dynamiser ce secteur d'activité. Si les tarifs voyageurs sont bien encadrés, ceux du FRET connaissent une disparité du fait de la libre concurrence. Selon les agences, elles tiennent compte de la valeur marchande du colis pour fixer le prix. En cas de contentieux, le remboursement se fait par consentement de deux parties à temps appris des gérants de ces structures de services de FRET routiers, lesquels ont requis l'anonymat. Cependant, selon le chargeur de FRET d'une société de transport de l'autorité publique, eux, ils utilisent un manifeste informatisé pour sécuriser le colis à transporter. Les prix sont évalués selon les données recueillies après le paysage de la marchandise. Et le contentieux est supporté à hauteur de 30% par le client lorsque la valeur du FRET dépasse la somme de plus de 20 000 francs CF. Mais cette pratique varie selon les sociétés, nous a-t-il confié ? Toujours en requérant l'anonymat.